Salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo sur Dawnstarve Reign of Giants. Je vous propose de recommencer immédiatement notre partie, nous étions au septième jour du deuxième monde du mode aventure et tout ça s'y est très loin à dire et je vous propose qu'on y retourne immédiatement. Nous étions censés retourner dans les marais, vous vous en souvenez, pour aller tout simplement chercher le suivant Warm Holes, enfin Warm Holes tout court vu qu'il n'y en a qu'un seul, pour aller sur l'île suivante puisque notre structure d'archipel, on l'a vu, ne nous permettait pas de partir du monde là-bas pour aller ailleurs. Donc je vais être obligé de retourner dans les marais à partir du... Oui voilà, je vais être obligé de retourner dans les marais en gros, voilà. Du coup ça va me prendre un petit peu de temps de préparation puisque je vois que ma sentimentale est très très basse et que si je ne dors pas, il va se passer une catastrophe vu que ma sentimentale est très basse et il me faut juste une corde parfaite. Donc oui, pourquoi est-ce que je vous parle de dormir tout simplement parce qu'effectivement on m'a... Parmi les nombreux commentaires que j'ai eu... Oh merde, mais en fait c'est la nuit, je fais n'importe quoi, j'avais oublié qu'on s'était arrêté à la nuit en fait. Donc on va rester ici. Oui, parmi les nombreux commentaires que j'ai eu, on m'a poitée du doigt effectivement le fait que je ne dormais jamais et c'est vrai que c'est un truc, c'est un réflexe que je n'ai pas, c'est de dormir. Du coup ce que je vous propose c'est que justement on en profite, on dorme, je mangeais ce machin de toute façon ma santé mentale ne peut pas être plus basse. Donc je vais me faire un sac de couchage et je vous propose qu'on passe la nuit... Ah mais non, il faut... Attendez, il faut une science machine ou une alchimie machine ? Ah non, c'est bon, science machine, ok, parfait. Bon, et je vous propose qu'on... Bah voilà, qu'on dorme un coup, histoire de remonter notre santé mentale. Voilà. Et donc on va pouvoir repartir tranquillement. Alors le problème c'est que je me rends compte que ma nourriture, ouais, il va me falloir que je me fasse un frigo de toute urgence. Alors pour ça il me faut des pierres, j'ai de la pierre. Alors je vais me faire des cutstones, je vais me faire un frigo. Bah oui vu que... Ah mais là par contre il me faut une machine alchimie. Zut. Science, science, science. Ah puis il me faut ces machins là, ces électricos le truc. Comment on fait ces machins déjà je me souviens plus. Où est-ce que c'est ? Je me souviens plus comment on fait ces trucs voilà. Bah oui parce que vous voyez que j'ai beaucoup de nourriture sur moi mais que le problème c'est que la nourriture elle pourrit. Et que j'aurai jamais le temps de finir tout le monde si du coup ce que j'aimerais bien faire c'est... Survival peut-être. Qu'est-ce qu'il me vaut le bison là ? Je sais plus où est-ce qu'ils sont de nouveau ces machins là, ces électricos le truc. Bah je sais plus non plus ce qu'il faut pour en faire et ça, ça m'embête un peu. Alors on va bien... Mais non bah écoutez, on commence à avoir l'habitude de passer deux heures dans l'inventaire pour réussir à trouver ce qu'il me faut. Dans science peut-être. Voilà c'est ça, Electrical the Dead. Bon, c'est simple à faire. Enfin entre guillemets parce que maintenant il va me falloir de nouveau faire de la pierre taillée. Heureusement que j'ai un peu de pierre avec moi. Ah oui donc j'aurais carrément dû me prendre plus de pierre en fait. Mais bon tant pis. Tant pis. Bah bah tu me manges ce truc là. De toute façon j'ai faim. Il va falloir que de toute façon il va falloir que je retourne en arrière pour me prendre de la pierre. Là ça c'est sûr et certain. Donc pour l'Alchemy Engine il me faut... Encore des cut stones. Qu'est-ce qui arrive là ? J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Il y a un espèce de bruit bizarre mais j'ai pas pigé. Bon tant pis. Du coup les amis bah je pense qu'on va gentiment commencer. Ma santé mentale est un peu remontée. Pas mon intestin par contre. Je crève de faim toujours. Je vais utiliser un morceau de viande. De toute façon ils sont en train de pourrir donc je sais que c'est du gaspillage énorme d'utiliser les quatre d'un coup. Mais je me rends compte que j'ai plus de viande autre. Donc je vais les utiliser. Et bah voilà. Aujourd'hui en fait ce qu'on aura fait ça va être de remettre notre camp à peu près en état. Et surtout il va falloir que j'aille chercher de la pierre. Du bois aussi. Il me faut beaucoup de bois. Du coup je peux pas me faire de frigo en fait. Le problème c'est que je peux pas me faire de frigo. Puisque pour ça il me faut l'Alchemy Engine et pour ça il me faut du bois. Et je n'ai pas de bois. Voilà c'est aussi simple que ça. Je vais encore manger les meatballs là. Voilà. Et je pense qu'on va... Bah oui qu'on est ready à aller pour la suite de notre aventure. Alors je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Euh... Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut ? Oui. Ouais allez on va dire que j'ai tout ce qu'il me faut. On va y aller. Et surtout on va se dépêcher de courir à travers toute la... Toute la... Ouais toute la carte pour essayer de trouver le trou restant. Alors là je me suis battu avec la touche M du clavier. Alors au cas où j'ai joué un peu à... Depuis la dernière vidéo je vous ai dit que je n'y avais pas encore joué. Bah j'ai joué un peu à... à Don't Starve Together n'est-ce pas ? Le mode... Voilà. Puis là je recommence à appuyer sur... Ah bah il est là le trou. Il est là le trou. Il est sur la map en tout cas il est là. Bah saute dedans vas-y vite. Mais j'ai commencé à jouer à Don't Starve Together avec un ami. Euh... Donc le mode coop n'est-ce pas de Don't Starve. Oh mais quelle andouille. Il y avait de la cut stone ici. Si j'avais patienté un petit peu il y aurait eu plein de cut stone ici. Tant pis tant pis. Par quoi de ce qui est bien ? Voir même ce qui est extrêmement bien. Oh des hounds ça fait longtemps tiens. Ah oui ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu de hounds en fait. Ce qui est extrêmement bien c'est que là il y a l'air d'avoir des fleurs partout. Donc si jamais ma sentimentale je peux la remonter avec ça. Euh... Voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais mettre par terre ? Tiens là du pourri j'en ai pas besoin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de hounds hein. Mine de rien ouais. Bah on va déjà s'équiper de ça. On l'attaque. Je vais m'équiper de ma lance. Ouais ma lance. Ma lance là. Voilà au cas où. Je vais un peu ramasser de l'herbe. Enfin je vais ramasser... Bon il y a déjà l'air d'avoir des fleurs partout c'est une très bonne chose. Je vais ramasser de l'herbe surtout. Et ensuite je vais me rééquiper de mon machin pour euh... C'est bientôt la nuit. Pour chercher les objets. Ah merde là bas il y a des euh... Oh là. Il y a des méchantes abeilles là. J'aime pas les méchantes abeilles. Donc ça ça va être chiant en fait. Ça va être un monde voilà. Ça va être un monde comme ça où il y aura plein de méchantes abeilles. En gros j'aurais... Le problème c'est que ouais. Bah je suis obligé de me défendre. Il y en avait que deux. Ah tranquille tranquille. Non. Oh misère. Non 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 surtout pas. Ah là je suis cuit là. Là je suis cuit. Il y en a partout de ces merdes en plus. Et le problème c'est que... Je dois courir pour les... Ouais il faut. J'espère vraiment que je vais les semer. Dès que je les sème je m'arrête tout de suite. Parce que là ça va être la nuit. Parce que j'ai de quoi me faire un feu au moins. Oui j'ai de quoi me faire un feu au moins. Limite. Limite limite de quoi me faire un feu mais euh... Ouais bah oui je commence à avoir de moins en moins de bois et on n'a pas encore... Ah oui donc oui je vous disais effectivement oui bah voilà. Pourquoi est-ce que je vous disais... Je vous parlais d'appuyer sur M et puis pas sur tab. C'est que dans justement dans Don't Starve Together La touche M vous permet comme ça d'ouvrir la map en fait. C'est pas la touche tab qui permet de faire ça. Bon il faudra que je revienne... En fait je suis con il y a des arbres partout ici donc c'est là-bas que... Voilà du coup c'est la touche habituelle. Moi j'ai toujours l'habitude dans les FPS par exemple dans les jeux euh... Bah dans à peu près tous les jeux c'est M pour ouvrir la map. Bah oui M map voilà ça semble logique. Bah le truc c'est que non ça marche pas comme ça. Est-ce que c'est... Alors on m'a dit que je pouvais effectivement faire euh... Faire euh... pas pousser mais ouais faire naître le 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 le... Faire ouvrir cet oeuf voilà naître le 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 tall bird qu'il y a dedans. Ah bah vous voyez il est déjà un peu euh... Il s'est déjà un peu ouvert il est en train d'éclore. J'ai un oeuf qui éclos bon. Donc c'est pas très compliqué que je sais pas trop quoi en faire de cet oeuf. Bah bah ce que je vais faire c'est que je vais le laisser à côté du feu et puis on va voir. Pendant la nuit s'il veut bien être mon ami. Mais au pire c'est pas grave. S'il veut pas être mon ami je le coupe en deux. De toute façon ça me donnera de la bouffe. Donc voilà. Oui j'ai un super sens de l'amitié voilà. T'es mon ami ou je te coupe en deux mais... Par contre voilà je vais m'équiper de ce truc là. Donc oui voilà oui j'ai commencé à jouer un petit peu à Don't Starve Together avec un ami. Très sympa Don't Starve Together oui euh... C'est assez sympa. La map semble être encore plus gigantesque. Il y a l'air d'avoir pas mal d'options en plus. Enfin quelques petites options ici ou là en plus. Non c'est assez sympa d'y jouer à... Bon on y a joué qu'à deux mais déjà jouer à deux c'est assez sympa. Donc franchement oui. C'est relativement sympa j'ai trouvé euh... Alors bon on y a pas fait en vidéo et je pense pas que je vais faire de vidéo comme ça euh... Sur ce jeu. Pour le moment mais c'est vrai que c'est... Par contre je sais pas trop comment ça marche. Est-ce que je dois le laisser à côté du feu ou est-ce qu'il va se déclore tout seul. Ou est-ce que je suis en train de le cramer à moitié. J'en sais rien. On verra bien. Ah non le retour des mains pourries là. Elle elle m'avait pas manqué par contre hein. Non 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 tu dégages t'as cru quoi. Elle elle m'avait pas manqué. Ca fait très longtemps qu'on les avait pas vues et notamment dans euh... Bah dans Surf Together justement on les a retrouvés ces machins là. Je les ai retrouvés avec grande joie. Ces machins qui nous attaquent à notre feu. Qui s'attaquent à notre feu là c'est euh... On va mettre une bouse dedans. Bon au moins l'avantage c'est que j'ai de la bouse ça me permet d'éviter de... De gaspiller mon bois pour euh... Pour euh... Pour euh... Remettre euh... Du full n'est-ce pas dans le feu. Si l'aube pouvait se lever ça serait plutôt pas mal. Ça euh... Allez pitié lève toi l'aube. Lève toi. Dégage toi. Allez mais qu'est-ce que ça... Allez vas-y. Voilà merci. Du coup je peux ramasser ça. Ohlala ohlala. Non. 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 Oh la vache. Ah par contre mon machin ne fait plus de bruit. Si il fait du bruit ou pas. Non il fait pas de bruit. C'est à dire que je suis en train de m'éloigner de euh... Donc c'est tab. Voilà. Je suis en train de m'éloigner. Le problème c'est que je ne sais pas si euh... Je suis pas trop censé trouver un trou ici ou si. Un warm oats là. Donc euh... J'étais content de voir ce que j'allais dire. Ah c'est bon il y a des fleurs partout pour la santé mentale. C'est cool. C'est de la plaine donc je vais peut-être trouver du bois. Tu parles ouais. Ouais. Tu parles ouais. Il y a des abeilles partout et puis je vais me faire couper en deux si j'y reste trop longtemps. Donc euh... C'est clairement pas euh... Par contre je suis en train de m'approcher du truc. Je suis sur le bon chemin. Je suis aussi en train de me faire pourrir par les abeilles mais c'est pas grave. Commisable regardez moi ça mais il y en a combien ? Plus en plus je suis en train de m'éloigner de nouveau donc c'était par là bas en bas. Voilà là je me rapproche. Regardez moi ça j'ai... J'ai la ruche entière qui me court. J'ai euh... Regardez ça mais... Je suis en train de me faire agresser par une centaine d'abeilles. Oh cool du bois ça c'est bien ça. Si seulement j'avais deux minutes pour m'arrêter. Bah voilà c'est bon j'ai trouvé. Ah par contre ça a l'air d'être la... Ouais ça a l'air d'être l'endroit avec les pièces d'échecs. C'est le coin avec les pièces d'échecs. C'est ici qu'on peut poser notre... Notre... Notre objet. Enfin euh... C'est là où il y a le machin euh... Le wooden thing là n'est-ce pas ? Par contre je vais profiter... De couper du bois. Je pense que c'est ici qu'il y a le wooden thing n'est-ce pas ? Où on peut justement poser les quatre objets plus la... Notre espèce de périscope là pour euh... Passer au monde suivant pour euh... Construire la porte. Donc on aura trouvé ce lieu là. Non je m'en fous de ça. Euh... Quoique non je m'en fous pas en fait mais euh... Euh... Mais faudrait que je me débarrasse d'un autre truc dont je n'ai pas besoin. C'est-à-dire rien du tout. On va couper un peu de bois là parce que la... Non non mais non mais arrête de faire n'importe quoi. Tu me jettes ce truc par terre et puis tu me coupes là. Ouais voilà je vais me couper du bois parce que... Là on commence vraiment à en manquer du bois. Oh punaise. Je vais juste ramacher des bûches. Le reste je m'en fous. Juste du bois parce que ça du bois c'est absolument indispensable. Autant profiter. Mais par contre ce que j'ai un peu peur c'est que cette île là ne serve à rien d'autre qu'à nous apporter cette... Justement ce coin enfin ce... Ce wooden machin là pour mettre le... Je vais quand même aller vérifier mais... Oui voilà c'est bien ça. Donc il est là haut. Le problème c'est que je n'ai pas... Les quatre objets j'en ai deux hein quand même c'est déjà pas mal. Il m'en faut encore deux du coup ce que je vais faire c'est que je vais un peu faire le tour là histoire de voir s'il n'y aurait pas par pur hasard un objet sur cette map. Ou s'il n'y a pas d'objet bah au moins un trou vers une autre île. Ce que j'espère vraiment. Par contre ce que je... Ce qui m'embête c'est que... Ouais. Ce que je pense c'est que je ne vais pas me faire euh... Ah bah tiens bah voilà c'est bon c'est parfait j'ai mon max de bois. Je ne vais pas me faire l'alchimie machine sur cette map là. Non ça ne sert à rien je pense. J'ai bientôt fini cette carte là. L'alchimie machine elle est très dure à faire je pense que je vais la faire sur la carte suivante l'alchimie... Ouais la machine à alchimie. Je vais me la faire sur la carte suivante. Et je me baserais peut-être un peu mieux sur la carte suivante. De toute façon j'ai déjà fait pas mal de trucs dans mon crock pot. Voyons voir. Ah bah oui tiens bah je pourrais par exemple me faire un autre crock pot. Oui je pourrais me préparer un crock pot. Je pourrais là attendez il faut quoi pour faire une torche. Il faudrait des brindilles en fait ça j'ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de brindilles ça c'est un vrai ennui. Parce que les torches ça utilise des brindilles. Visiblement là j'ai à peu près fait le tour il n'a pas l'air d'avoir grand chose. Il faut vraiment tout bien explorer parce que sinon c'est... Non mais je pense qu'à mon avis... Non merde bon bah tant pis. Où est-ce que j'ai pas été encore là ? Bon bah on va essayer de passer au milieu. Elle a l'air petite cette île là mais... On va essayer de passer au milieu. Voir si par hasard il n'y aurait pas un trou. Et s'il n'y a pas de trou je vais m'enfuir d'ici le plus vite possible. Et retourner vers les marais. Non ! Non ! Non ! Oh mais il y a une torche là par terre j'hallucine. Je l'avais pas vu celle-ci. Ouais bon 11% mais c'est toujours mieux que rien. Tu me jettes ces graines par terre elles ne servent strictement à rien les graines. Enfin si ça m'aurait permis de faire des fermes. Bon pour l'instant les fermes c'est mon dernier soucis quand on se fait poursuivre par une centaine d'abeilles. J'ai vu passer un boomerang malheureusement. J'ai pas eu le temps de le choper. Il y a des abeilles partout c'est horrible. Euh... Est-ce que... Bon ça va c'est horrible c'est horrible. Je perds pas beaucoup de vie mais euh... Ils abîment pas énormément mon... Je vais dire mon chapeau ou mon casque mais quand même euh... Ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je retourne dans... Ouais sur le... Dans les marais et que j'allais là-bas vers l'herbe. Ouais c'est ce que je vais faire. De toute façon je suppose que le trou pour l'île suivante sera aussi dans les marais. Parce que là on est déjà passé ouais. Et là y'a que dalle. A part des abeilles. Donc on va retourner joyeusement dans le trou là-bas. Je pense pas qu'il y ait autre chose par là. Non voilà là on est à l'eau. Parfait. Bon. Alors vite. Dans le wormhole. Wouhou. Chluig chluig chluig. Plein de bruit bien visqueux dégueu. On se retrouve ici. That was a sloppy adventure. Ouais je suis bien d'accord avec toi. Et du coup maintenant on va aller... Là où y'a de l'herbe. Là où on a spawn en fait. Voilà on va aller là où on avait spawn. Là où y'a de l'herbe. Histoire de... Bah... Bah j'allais dire de se couper du bois. Non mais en tout cas de passer la nuit quoi. Le bois j'en ai plus trop besoin mais... Alors... Je suis en train de regarder s'il y aurait pas par hasard un trou. Mais visiblement non. Non y'a pas l'air d'avoir de trou. Donc au nord je pense qu'il y aura un trou. Bon. Bah on ira au nord. Un jour ou l'autre on ira au nord. Pour l'instant... Ah non il pleut en plus. Ah mais c'est vrai qu'il y avait des baies ici. Que je ne peux pas porter mais c'est un détail. Y'avait des baies, y'avait toutes sortes de trucs ici donc... Je vais me mettre un feu de camp ici. Mais non mais... Pourquoi tu voulais me mettre un feu de camp ? Oui voilà je vais poser le tall bird egg à côté là voilà. Oui les baies ça va me permettre d'économiser un peu de nourriture en plus. Je vais ramasser les saplings là. Ouais. Ouais il faut vraiment que... Ah mais de toute façon il va falloir que je passe. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais passer la nuit. Je vais dormir un coup parce que la masse sentimentale est beaucoup trop basse. Et puis maintenant que je peux me faire des straw rolls là. Des sacs de couchage je ne vais pas m'en priver. C'est dans refine ? Non mais oui mais je ne suis pas dans refine là. J'allais dire c'est dans refine les cordes. Oui mais bon si je ne suis pas dans le menu les cordes. Alors 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 on va se faire un petit straw roll. Mais non ! Mais quel enfoiré de merde ce truc ! Allez crève ! Saloperie ! T'as bouffé mon oeuf ! Enfoiré ! Eh merci elle a bouffé mon oeuf ! It's not safe to... Quoi ? Comment ça c'est pas safe to sleep ? Bien sûr que c'est safe to sleep ! Allez vas-y dors ! Oh mais c'est la pleine lune ! Ça c'est bien ça. Mais je m'en fous en fait je veux quand même dormir. Mais je veux dormir enfin ! Mais... Ah puis maintenant elle a faim ! Elle ne veut pas dormir quand elle a faim ! Décidément ! Bon bah du coup j'ai plus besoin de dormir maintenant que ma sentimentale est remontée ! Merci ! Bon ! On va profiter que ce soit la pleine lune ! Allez bah ça il faut que je ramasse mes brindilles là ! J'en ai plus beaucoup ! Que je me ramasse des brindilles, je vais me ramasser des baies ! Ensuite on va aller au nord des marais ! C'est bien ça la pleine lune ! En plus il n'y a pas de cochon donc... On ne risque rien ! Un mosh tree ! Euh... Voyons voir là ! J'ai entendu un dindon ! Si j'avais réussi à choper mon... Enfin le... Comment ça s'appelle ? Le boomerang là ! J'aurais pu me faire le dindon mais malheureusement je n'ai pas pu ! Donc tant pis ! En tout cas j'ai largement pris... Là j'ai chopé assez de bouffe ! Et je suppose qu'en fait les marais me permettent d'avoir assez de nourriture ! Ah bah là-bas je pourrais aller chasser un coaléphant ! Encore une fois si j'avais eu mon boomerang j'aurais pu aller me chercher le coaléphant ! Mais n'ayant pas le boomerang... Je ne vais pas chercher le coaléphant ! Parce que oui du coup bah... Jouer à Don't Starve Together m'aurait aussi permis de faire ça ! Ça m'aurait permis de découvrir mes premiers coaléphants ! Vous voyez ! Bah oui euh... J'ai enfin réussi à en voir un ! Vous voyez ! Quel miracle ! Donc maintenant je vois à quoi il ressemble ! Je vois comment les chasseurs en fait ils sont super simples à battre ! C'est vraiment des grosses blagues les coaléphants ! Mais bon ça donne beaucoup de bouffe et du coup heureusement que ce sont des grosses blagues ! Je suis en train de me faire agresser par des mouches 7c j'ai l'impression là ! Mais c'est pas grave ! Du coup on va passer à travers les marais ! Trouver le trou suivant ! Quoique c'est une très mauvaise idée ! Vu que ma santé mentale est bien basse et que je vais vraiment tourner la carte dans pas longtemps ! Mais bon c'est pas grave ! Alors à en croire à la map ! Il n'y a pas de trou par là ! Il y a certainement un trou dans le coin inconnu là ! Parce que... C'est pas possible autrement euh... Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas de trou là ! Oh misère toutes les araignées qu'il y a là ! Oh là là toutes les araignées qu'il y a ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bon les araignées se battent avec les tentacules ça m'arrange ! En fait euh... A cet arrive là c'est tranquille les marais euh... Vu que les araignées et puis les tentacules se tapent dessus entre elles bah ils nous attaquent pas nous quoi ! Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de trou ici ! Il n'y a pas de wormhole ! Il n'y a pas de trou là ! Je suis en train de... Il n'y a rien d'autre ! Sur la map ! Je vais ramasser la monstermite parce que... Parce que je peux quand même avoir faim mais il n'y a pas d'autre trou ! Le seul trou qu'il y a... C'est celui là qu'on a découvert qui nous permet d'atteindre euh... Voilà ! Cette île là ! Cette île là n'a pas de trou ! Non mais c'est dingue ! C'est pas croyable ce truc ! Il n'y a rien d'autre en plus là ! Non non là je suis pas fou ! Alors je piche pas là alors euh... Bon cette île là je l'ai vue à 100% ! Celle là je l'ai vue aussi à 100% ! Celle là je l'ai vue aussi à 100% ! Mais il reste plus que celle-ci ! Mais que j'ai presque vue à 100% quand même ! Mais bon je vais commencer par retourner euh... Allez entretuez-vous là-bas ! Je vais juste récupérer la viande de monstre voilà ! Voilà le tentacule s'est barré ! Je vais récupérer la viande de monstre ! Mais non ! Merde mec elle abrutit ! Dégage ! Ouais bon tant pis hein ! Heureusement que j'ai mon super casque ! Bah du coup les amis alors là je suis très embêté ! Parce que moi je pensais qu'on allait au moins trouver un autre trou ! Mais non non même pas ! Donc du coup ça voudrait dire que je devrais retourner là où il y avait euh... Toutes les abeilles et tout ! Bah c'est le seul endroit où il pourrait y avoir un trou hein ! Ou alors là encore euh... J'ai pas trop regardé parce que là il y a l'air d'avoir des araignées partout mais euh... Non ! Mais non non là il y a rien hein ! C'est juste des araignées euh... Bon bah voilà voilà ! Alors je vais déjà retourner dans ce trou là histoire de retourner à notre camp ! Voilà ! Je suis embêté alors vraiment je suis embêté parce que euh... Je pensais qu'il y aurait un trou là dans ce coin inconnu et finalement pas du tout alors ! Genre absolument pas ! Euh... Du coup qu'est-ce que je vais faire ici ? Bah je vais déjà me faire à manger un petit peu ! Tac 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 ! Tac ! J'adore les lapins euh... Ils ont une bonne tête là les lapins ! Regarde-moi ça ! Ça c'est quand... il me semble que c'est quand on est en train de devenir cinglé que euh... On voit euh... Tout bizarre comme ça ! Par contre les buff... Les buffalos là les buff ils ont pas changé eux ! Ils ont toujours leur bonne tête ! Euh... en revanche euh... Voyons voir ! Voilà donc il me fallait des planches ! C'est pour ça que j'ai été chercher du bois entre autres ! Donc on va refine des planches ! Ça va me remonter un peu ma santé mentale en plus de faire ça ! Quand tu me poses je sais pas ce machin là voilà ! Ce truc là tu me le pousses par terre en attendant ! Le problème c'est que refine des planches ça va me prendre beaucoup de bois ! Je vais me faire donc l'alchimie mais je vais pas la poser sur la carte ! Je vais pas la... l'alchimie je vais la garder euh... Ah bah vous voyez comme ça a augmenté ma santé mentale d'avoir fait ça ! Ah ouais donc ça vaut carrément le coup d'inventer des objets en fait euh... Ça vaut carrément le coup ! Euh... bon en revanche euh... Ouais non non je vais pas la poser là je vais la garder pour la prochaine carte ! Je pense que c'est ça que je vais faire ! Pourquoi ? Bah tout simplement bah parce que là actuellement sur cette carte là j'ai plus besoin... Parce que euh... ouais... Je préfère la garder pour la poser sur la carte suivante vous voyez ! Ça me semble plus logique de faire ça comme ça ! Dans cet ordre là ! Ça l'est peut-être pas du tout mais pour moi si donc euh... En revanche euh... Mais par contre du coup le frigo le frigo... Hmm... Roh misère ! Là le problème c'est que euh... ouais ! C'est qu'il me faudrait de... bah de l'or j'en ai encore si bon bah il va falloir que j'a... Euh... Comment dire... Vous avez l'île où il y a les abeilles donc de toute façon je vais pouvoir me faire du bois là-bas ! Donc j'irai chercher du bois là-bas ! Je n'ai pas le choix de toute manière ! Ça m'embête quand même un peu cette histoire euh... J'étais sûr qu'il y aurait un trou mais non pas du tout ! Alors bon du coup je vais laisser les fleurs tranquilles encore ! Le sentimentale est relativement stable encore ! Je vais me porter le chapeau tiens comme ça histoire de me la remonter un peu ! Surtout que le chapeau il a 6% puis je prends mes poches pour rien donc euh... Je me remplis les poches pour rien du tout ! Donc... On va l'utiliser comme ça ! Oui ! Est-ce que tu peux ramasser ? Merci ! Alors voilà ! Tac ! Euh... je crois pas avoir mis des... des... de pièges ailleurs hein ! J'ai juste mis là-haut sur ces trois petits lapins ! Donc là il y a les fameuses euh... Ah bah voilà ! Là je pourrais aller chasser un... En fait bah oui c'est vrai que je pourrais chasser un coeléphant ! Si j'avais pris le boomerang j'aurais pu aller chasser des coeléphants ! Ça m'aurait assuré d'avoir assez de viande quand même euh... Bon malheureusement ! Euh... voyons voir ! Bon la monster meat je vais la cuire comme ça ! J'ai chopé encore un lapin c'est parfait ! Ouais non la monster... ça va me faire de la zone de monstre mais bon tant pis ! C'est pas euh... C'est pas la catastrophe non plus ! Ça enlève juste un peu de vie et de santé mentale ! Ça remonte de l'estomac donc c'est le principal ! C'est surtout ça que je cherche ! Parce que la vie et la santé mentale ça se remonte facilement euh... Bah oui ça se remonte très facilement ! Je veux dire vous mettez simplement euh... Un combe vous fait lancer dans un combat puis voilà vous remontez tout ça ! Donc euh... Avec ce perso là c'est pas trop un problème ! La vie et la santé mentale ! Je vais garder mon sac de couchage de côté pour le moment ! Euh... parce que moi j'ai encore assez de sentimentale enfin non j'en ai plus beaucoup mais euh... Je pense que je vais quand même le garder ! Euh... est-ce que je vous fais... bah écoutez je pense qu'on est à une demi-heure donc je pense que je vais à la fin de cette journée je vais m'arrêter là voilà ! Je pense qu'on va faire ça comme ça je vais m'arrêter la fin de cette journée et du coup bah pour la prochaine... Et puis du coup on aura rien fait cette fois ! Dans cette vidéo là on aura rien fait ! Enfin si théoriquement on aura découvert ce monde là ! On aura découvert où était le machin là euh... Voilà euh... Là avec le... Les objets mais par contre on aura pas trouvé de trou ! Bah alors je me demande vraiment où est-ce qu'il pourrait y avoir un autre trou ! Alors là franchement euh... Parce que là je suis sûr qu'il y a rien ! Voilà ! Je suis sûr qu'il y a rien ! Il y a même pas de trou pour aller dans les caves ! Enfin dans les mines, dans les cavernes là donc euh... Donc ça peut pas être ça non plus ! Donc là il y a rien ! Celle-ci je l'ai vu en long en large et en travers ! On est sûr et certain qu'il y a rien non plus ! Celle-ci bah du coup j'en ai vraiment fait le tour là et puis on a rien trouvé ! Donc bah visiblement non ! Bah il reste plus que celle-là ! Pourtant il reste plus grand-chose ! Bah peut-être là au nord il reste un petit peu mais il reste plus grand-chose quoi ! Mais c'est le seul endroit où je vois où il pourrait y aller ! Donc j'espère vraiment que ce soit ça ! Parce que la prochaine fois je vais de nouveau devoir passer dans deux euh... Dans deux trous différents ! Ce qui est un peu embêtant en fait ! Mais euh... Ah bah c'est une nouvelle à pleine lune en fait ! Euh... Ouais ! Bah du coup je vais peut-être dormir euh... Hmm... Je vais pas rester là à ne rien faire du coup pour une fois qu'il fait beau ! Enfin qu'il fait beau haute guillemets mais... Ouais non mais le problème c'est que là je vais pas... Non si je me relance maintenant euh... Non je vais... Ouais non si je me relance maintenant on n'aura pas fini pour la prochaine fois ! Ça c'est un truc qui m'avait surpris dans Don't Starve Together justement ! Parce que dans Don't Starve Together le euh... Le euh... L'extension là le DLC euh... Rain of Giants justement il est pas dans Don't Starve Together ! C'est à dire que euh... Il y a pas tous les éléments de Rain of Giants ! Ce qui fait qu'il manque beaucoup de choses en fait ! J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui manque ! Maintenant que je suis habitué à jouer à Rain of Giants ! Et surtout le truc qui manque et bah euh... C'est justement cette pleine lune euh... Où qu'on peut... Où on peut marcher pendant la pleine lune ! Je me suis fait avoir avec ça euh... Pendant qu'on jouait parce que justement bah je voyais qu'il y avait la pleine lune ! Je me suis dit bon bah ça va ! J'ai pas besoin de me faire de feu ! Je vais continuer à marcher ! Et puis en fait si bah oui ! J'ai besoin de faire du feu ! Puisque dans euh... Rain of Giants ! La pleine lune et bah c'est la pleine lune quoi ! C'est à dire que vous ne pouvez pas euh... Euh... Voilà il se passe rien de spécial ! Vous pouvez pas marcher ! Puisque le seul truc qui change c'est que bah justement on a les cochons garous ! Mais à part ça y'a rien d'autre ! Et ça m'a relativement surpris ! Euh... Alors voyons voir ! Est-ce que j'aurais pas encore... Non non ! J'ai vraiment plus rien à explorer sur cette carte là ! Bon bah je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois-ci ! Et on reprendra le prochain épisode ! On se lancera joyeusement n'est-ce pas ? Dans ce trou ! Puis dans le trou suivant ! C'est ce que je vous propose de faire ! Voilà ! On va s'arrêter... Ouais bah écoutez ! Oui je pense qu'on va s'arrêter là ! Euh... Ouais ! Ouais allez ! Et je pense qu'on va s'arrêter là voilà ! Comme ça on gardera l'exploration de cette carte pour la prochaine fois ! En espérant qu'on trouvera vraiment un trou par là ! Parce que si on le trouve pas ici je saurais pas du tout le chercher ! Alors là ça serait vraiment embêtant ! On verra bien les amis ! De toute façon on verra bien ! A mon avis il est là ! Donc ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête ici ! Euh... On est à une demi-heure de vidéo de toute manière ! Donc c'est le bon moment pour s'arrêter ! Voilà ! Du coup moi j'espère que cet épisode là vous a plu ! Si vous avez par hasard une idée sur où est-ce que je pourrais encore trouver le trou ou autre qu'au milieu des abeilles ! N'hésitez pas à me la communiquer ! En tout cas moi personnellement actuellement j'en ai pas d'autres ! Mais bon si vous vous en avez bah n'hésitez pas à me la communiquer ! Moi en tout cas je vous dis à la prochaine ! Et surtout d'ici la prochaine portez-vous bien ! Salut à toutes et à tous ! J'aime bien !